ce que vous entendez là c'est la sirène de la zone 51 j'ai fait un truc de fou pendant cette expédition dans nevada je suis parti à la recherche de tout ce qui pouvait m'intéresser concernant la zone 51 la zone militaire la plus sécurisée au monde salut internet c'est cam off en chair et en off bienvenue sur la chaîne principale cam off les gars comme vous le savez il ya quelques temps c'était quand juillet ouais en juillet je suis parti aux états unis et j'avais un rêve avant de partir aux états unis depuis tout petit je voulais aller voir la zone 51 et quand je me suis rendu à la zone 51 il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues des choses qui sont dans la vidéo des choses que je pensais pas pouvoir se produire un jour mais ça s'est produit la zone 51 pour ceux qui connaissent pas c'est une zone militaire c'est la plus sécurisée au monde et c'est la plus secrète au monde faut savoir que jusqu'en 2013 il me semble cette zone n'était pas répertorié le gouvernement américain ne voulait pas en entendre parler et refuser d'admettre son existence donc jusqu'en 2013 c'était comme si ça n'existait pas quand vous rendez sur google maps vous avez aucune info la partie où la zone 51 était présente était floutée j'espère que cette vidéo vous plaira vous allez voir que à la fin c'était très chaud pour ma bouille donc si vous voulez rester jusqu'à la fin n'hésitez pas à rester et vous allez voir que franchement c'était pas de la rigolade bon les gars je suis de retour ça fait un petit moment que je snappe pas quelques heures on a eu quelques soucis avec la zone 51 et avec les gens qui travaillent dedans à savoir les militaires je sais pas si c'est le fbi ou si c'est la police j'en sais rien ça va pas rigoler ça va pas parler chinois moi je vous dis la vérité ça va pas parler chinois du tout on a de la chance à l'heure d'aujourd'hui d'être dehors d'avoir la voiture et d'être marché ce qui s'est passé c'est très chaud je recommande à personne d'aller à la zone 51 les gars et de vous approcher trop près je vous dis la vérité je suis parti seul avec ma femme pendant trois semaines j'ai visité les états unis j'ai fait le canada new york las vegas et pour finir la zone 51 pour moi comme je vous l'ai dit c'était un rêve de gosses depuis tout petit je suis intéressé par cette zone militaire qui regorge tant de secrets tant de mystères moi les gars je suis en direction de la zone 51 il nous reste 1h09 de route je suis parti dans le village de rachel à deux heures de las vegas ici on retrouve des commerces ces gens là se sont installés dans ce petit village à 30 km de la première porte qu'on appelle la porte noire c'est à dire l'une des entrées de la zone 51 les gars je t'explique on est à rachel je viens d'arriver à rachel on a vu deux hélicos passer à ras du sol mais vraiment à ras du sol les hélicos noirs de l'armée et là on entend du bruit depuis tout à l'heure mais au ciel y'a rien je suis allé boire un coup il a acheté quelques souvenirs dans la boutique qui a juste là c'est une petite boutique c'est vraiment voilà et c'est interdit de fumer à l'intérieur j'ai réussi à prendre quelques photos comme vous voyez il ya des t-shirts à vendre il ya plein il ya toutes sortes de choses j'ai croisé deux trois personnes à l'intérieur du magasin qui m'ont expliqué que c'était dangereux d'y aller il m'a montré des vidéos il s'est fait prendre en chasse les militaires l'ont suivi en voiture pour pas qui s'approche de la zone et même quand il est parti ils ont continué à le suivre en discutant avec plusieurs personnes je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient essayé d'y aller ils sont allés devant les portes ils sont allés voir ce que moi je voulais voir on a entendu des bruits dans le ciel bizarre des trucs inexpliqués on a vu des hélicoptères de l'armée on a même vu un soldat américain passer par là certainement un soldat de la zone 51 les gens sympathiques ils sont tous là pour la même raison il fait une chaleur à plus de 40 degrés les téléphones ne capte pas si vous avez quoi que soit comme problème personne peut vous joindre si vous avez une voiture il faut faire attention à ne pas tomber en panne à ne pas avoir de problème parce que sans réseau sans eau et sans nourriture il peut vous arriver quelques soucis comme vous le voyez je suis au village de rachel et je m'apprête à aller à la zone 51 il y a plusieurs portes il y a plusieurs entrées la black guide comme je disais tout à l'heure et une autre entrée où il n'y a pas forcément de de grille ou de barrage juste un panneau vous avertissant que si vous traversez cette zone c'est à vos risques et périls on a une voiture et ça je peux vous garantir que c'est des mecs qui sont postés 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ici et qui surveille que personne ne passe ce panneau on m'a donné un plan et dans ce plan j'ai pu me repérer pour savoir où j'étais et où je devais aller pour aller à la première porte car sur google maps ou sur tout autre navigateur vous ne trouverez rien si je n'avais pas eu ce plan dans les mains je n'aurais jamais pu me rendre à la zone 51 les gars je suis en route pour aller à la zone 51 et là il y a une zone ombrée au dessus il y a zéro nuage il n'y a pas de nuage qu'est ce que ça veut dire c'est quoi ce bordel la tête de ma mère s'est appelé chelou la tête de ma mère s'est appelé bizarre donc là les gars on arrive dans le chemin on va faire à peu près une vingtaine de kilomètres comme ça peut-être même plus on est sur les chemins c'est plus de la route c'est plus du tout la route c'est la terre le paysage est magnifique et quand vous le voyez complètement désert il n'y a rien autour pas d'habitation pas de route normale pas de goudron il n'y a pas grand chose là bas des montagnes un très beau décor ceci dit mais à part ça rire les serpents scorpions des routes cabossées du sable mais c'est tout je me rends donc à la zone 51 en début de soirée et à ce moment là je me suis dit que c'était pas quelque chose de fou c'était pas quelque chose d'impressionnant que les médias en faisait trop mais en fait pas du tout quand j'ai vu tout ce qui m'est arrivé je peux vous garantir que c'était vraiment pas des choses rigolotes on est espionné on est regardé on est entendus ils savent tous nos faits et gestes des micros sont plantés dans le sol des caméras sont planqués à des kilomètres ce que vous voyez là l'entrée de la zone 51 la porte c'est vraiment pas l'entrée de la zone 51 en fait c'est juste un barrage à des kilomètres avant d'arriver à la zone on est très loin de la zone 51 et on la verra certainement pas mais j'ai vu le plus important j'ai vu qu'elle existe quand je suis arrivé sur les lieux j'ai commencé à avoir un peu un rêve qui se réalise mais aussi beaucoup d'appréhension c'est bizarre d'avoir un rêve qui se réalise tout en ayant peur de le réaliser je me demandais qu'est-ce qu'il allait m'arriver je me demandais ce que ce qui allait se passer ce qu'on allait me faire ce qu'on allait me dire mais au début rien tout ça interdit de filmer interdiction de photographier interdiction de faire voler un drone il m'est impossible de savoir ce qui se passe de l'autre côté mais ça m'intrigueront alors j'y vais j'avance je me rapproche je veux savoir ce qu'il ya derrière mais tout ce qui m'indique qu'il faut pas rentrer me fait peur j'ai peur de mettre un pied j'ai peur que quelqu'un sorte j'ai peur que quelqu'un m'embarque ou quelqu'un me tire dessus car comme je vous l'ai dit à la zone 51 les militaires ont le droit de vous tirer dessus et sans sommation je ne sais pas d'où sortent les véhicules je sais pas d'où sortent les gardes je sais pas d'où sortent les militaires mais ce que je sais c'est qu'ils sont là en moins de cinq minutes et quand l'alarmé a sonné tout a basculé on va en s'envoi vite plus vite il y en 4x 4 qui arrive Ils sont en train de nous suivre Ils sont en train de nous suivre Ça pue la merde J'ai jamais vu quelqu'un sur Youtube déclencher une alarme de la zone 51 Jamais Il a tiré le feu Il a tiré le feu Il a tiré le feu Donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu Comme vous avez pu le voir je vous avais prévenu C'était chaud il s'est passé un truc de malade On s'est fait tirer dessus Pourquoi parce que pour savoir que dans la vidéo vous voyez Qu'un seul passage où ça sonne Et moi j'ai été allé déjà deux fois avant Deux fois j'avais sonné l'alarme Et c'était ma femme qui était avec moi Et c'est elle qui a pas filmé Elle a pas réussi à filmer les deux premières fois Et on a filmé à la troisième Et c'est à la troisième qu'on a vu qu'il y avait un problème Et que ça a sonné C'est ce passage là que vous avez vu Et s'ils sont venus Si le camion La camionnette que vous avez vue est arrivée C'est tout simplement Parce que ça faisait déjà deux fois auparavant Qu'il faisait sonner l'alarme Et on était toujours pas parti On est resté Donc après ils nous ont suivis Et je sais même pas Je sais même pas si c'est eux qui nous ont tiré dessus En voiture ou si ça venait d'ailleurs J'en ai aucune idée La seule chose que je peux vous dire C'est que si vous vous rendez aux Etats-Unis Et que vous voulez aller à la zone 51 N'y allez pas En vrai n'y allez pas Ou si l'alarme elle sonne Partez en courant Parce que sur Youtube Je crois que j'ai vu aucun influenceur Vraiment Faire sonner une alarme De la zone 51 Je crois pas avoir vu ça sur Youtube Je suis peut-être le premier Youtubeur à l'avoir fait Mais en attendant L'alarme elle a bien sonné On s'est fait tirer dessus Et après on a fini au commissariat Enfin au commissariat Je sais même pas si c'est un commissariat C'était un poste de police Avec des mecs Il y avait des mecs habillés en noir Il y avait des mecs On aurait dit Men in black les gars Pour ceux qui connaissent Men in black On aurait dit que c'était Men in black Ils nous ont posé des questions Je parle pas anglais Ma femme elle parle pas anglais Et quand ils ont vu que vraiment On était pas là pour faire Comment dire De l'espionnage Ou des trucs comme ça Parce qu'ils pensaient à un moment donné Qu'on avait même mis Une sorte de drone et tout Ils ont voulu nous faire Supprimer les vidéos Heureusement Que les vidéos Moi quand je les filme Elles partent direct Sur le stockage Et ça ils le savaient pas Donc ils m'ont fait supprimer Les vidéos de mon téléphone Mais les vidéos étaient quand même Sur le stockage du caméraman Parce que dès que je filme un truc Ça part là bas Heureusement Parce que sinon on aurait même pas pu Vous sortir la vidéo Voilà Donc j'espère que cette vidéo Malgré tout vous aura plu quand même Parce que bon Après je vous dis la vérité Ça s'est bien terminé Moi je vous dis honnêtement Ça aurait pu être pire Parce que là bas Il faut savoir les gars Qu'aux Etats-Unis Quand vous êtes à la zone 51 Ils ont le droit De vous tirer dessus Sans sommation Et c'est ce qui s'est passé Ça veut dire qu'ils ont même le droit De vous tuer Ils auraient pu nous tuer À moi et ma femme Je lui ai fait prendre des risques Inconsidérables Et c'est quelque chose Que je ne recommencerai jamais Parce que On peut y laisser sa vie Les gars c'est pas Disneyland D'accord On s'est rendu quand même À la zone 51 La zone 51 C'est pas des lol C'est pas le commissariat De Marseille C'est pas le commissariat De Paris Des Champs-Elysées C'est autre chose C'est un truc qui est secret Gardé secret Voilà Et on a vu des trucs On a même pas pu filmer Des trucs vraiment bizarres Et on a mis quelques Des vidéos de ce qu'on a filmé On est parti C'était vraiment Attention je suis content D'avoir réalisé ce truc Je suis content Mais je le referai pas de fois Comme je vous l'ai dit Les gars On s'est fait tirer dessus Et on a pris des photos De la voiture Et il faut savoir aussi Que quand j'ai rendu la voiture J'ai rendu la voiture J'avais une caution Et bien j'ai la caution Elle a sauté bien évidemment Parce que la voiture Elle était pleine d'impact de balle Si vous voulez voir La photo de la voiture N'hésitez pas à nous rajouter Sur snap Le compte il s'affiche ici Vous vous abonnez Au profil public Et vous verrez que dans la story On va mettre la photo Sans foutage sans rien La vraie photo Des impacts de balle de la voiture Et je suis à côté Donc on peut pas dire Que c'est un montage les gars Je suis à côté de la voiture Et je vous montre du doigt Les impacts de balle Voilà Si vous voulez les voir Que vous ne croyez pas Parce que nous Bien évidemment Que quand ça a tiré On a arrêté de filmer direct La vidéo elle est passée après Nous j'ai entendu des tirs J'ai entendu des impacts Sur la voiture Je peux vous garantir Que le téléphone Il est tombé par terre Que ça a arrêté de filmer Donc si vous voulez voir La photo de la voiture Avec les impacts de balle Rajoutez nous sur snap Ça s'affiche à l'écran Camoff YTB Abonnez vous à la chaîne Et au compte snap Si c'est pas encore fait Et je vous souhaite à tous Un bon visionnage Et le message que je vais faire passer C'est que si vous allez A la zone 51 Prenez vos précautions Ne restez pas longtemps Si ça sonne Partez Ciao Sous-titrage ST' 501